Amis de la masse et du vieillissement, les temps changent lentement, mais les temps changent, un jour peut-être que je te ferai un historique de ça depuis à peu près les années 60 où on s'intéresse à ça, l'association entre la testostérone et les hormones apparentées avec la mortalité toutes causes confondues, mortalité cardiovasculaire et l'incidence des maladies cardiovasculaires chez les hommes. Enfin, quelqu'un qui s'intéresse à nous, méta-analyse des données des participants individuels. Donc la question, et oui, quelle question ? Et de savoir si les hormones sexuelles en circulation modulent la mortalité et le risque de mortalité chez les hommes vieillissement, puisque la question est controversée. Donc le but est de clarifier les associations entre les hormones sexuelles et ces résultats. Enfin, ces résultats, je ne sais pas quels résultats butent. Bon, les sources, alors, revues systématiques de la littérature jusqu'en juillet 2019 avec des recherches relais jusqu'en mars 2024. Donc sélection des études de cohorte prospectives portant sur des hommes, tant qu'à faire, vivant dans la communauté et prenant des stéroïdes sexuels mesurés et prenant des stéroïdes, est-ce qu'ils en prennent depuis au moins 5 ans de suivi ? Ouais, la traduction, c'est une horreur. Vivement, alors, prospective studies, men with sexuels mesurés, using, ben non, ils n'en prennent pas, prospective, community with sexuels, sexuels mesurés, using, at least. Alors, ils n'en prennent pas du tout. Prospective portant sur des hommes et prenant, ben non, je ne pense pas qu'ils en prennent, c'est juste des hormones sexuelles mesurées par, et qui ont au moins 5 ans de suivi. Évidemment, ce n'est pas en mesurant pendant, une fois que tu vas voir si les mecs, ils vont mourir dans le futur ou... Extraction des données, les variables indépendantes étaient, alors, les concentrations de testostérone, sex hormone binding, globuline, si je dis globule, c'est... Je ne sais pas pourquoi, c'est globuline. Donc, c'est... Globuline, je ne suis pas sûr que ça se dise comme ça, en français, ils disent beaucoup ça aussi. Donc, LH, DHT, estradiol, et puis, testostérone, et les principaux critères, bon ben, on a dit. Synthèse des données, 9 études, on fournit des données, ce n'est pas beaucoup, hein. Si tu cherches sur les femmes, eh oui, un peu plus, mais on dirait que c'est l'inégalité, c'est ça, l'inégalité aux femmes. Alors, 255 830 années participants, c'est un peu comme... On nous a fait ça récemment, on a un recul phénoménal, il y avait un mec qui avait dit ça. Mais je sais, c'est des trucs, des années participants. 11 études ont fourni des estimations sommaires, des méta-analyses, alors, ont révélé que les hommes ayant des concentrations initiales de testostérone inférieures à 7,4 nanomoles par litre, ou 213 nanogrammes par décilitre, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas une mesure, et puis tout le monde s'en tient là, parce que tu sors 10 analyses, il y a 10 mesures. Mais bon, comme ça, tu... Des concentrations de LH supérieures à 10 unités internationales par litre. Eh oui, plus ta testo... Alors, si tout va bien, non, enfin, tout va pas bien, mais plus ta testo est basse, plus, normalement, tu dois avoir de LH pour essayer de... Mais on l'a vu récemment, que si t'as les couilles qu'on dit adieu et qu'ils sont en grève, ton LH, ça peut élever, on en a parlé récemment dans une autre... Des concentrations d'estradol inférieures à 5,1, alors, je crois que c'est picomoles, tu me diras si je me trompe par litre, 200, hein. Présentait des causes dont la mortalité est toutes causes confondues. Présentait, j'imagine, des concentrations plus élevées, non ? Oh, les traductions, c'est une horreur. Et ceux dont les concentrations de testostérone étaient inférieures à 5... Alors, encore plus bas. 5,3 présentaient un risque de mortalité par maladie cardiovasculaire plus élevée. Une concentration plus faible de sex-hormones binding globuline était associée à une mortalité toutes causes confondues plus faible. Donc, c'est... Plus faible ? Je crois que c'était plus fort, moi. Les hommes ayant des concentrations de DHT de base plus faibles présentaient un risque plus élevé de mortalité toutes causes confondues et de mortalité cardiovasculaire. Alors, le HR, c'est 20% de plus, hein. Et là, c'est 30%. Le risque augmentait également avec des concentrations de DHT supérieures. Alors, la DHT, t'en as trop. C'est pas bon. T'en as pas assez. C'est pas bon. Les hommes ayant des concentrations de DHT supérieures à 0,5 nanomoles par litre présentaient un risque accru d'événements cardiovasculaires. Alors, limite. Les conceptions le lait du... Bon, d'accord. Les hommes ayant un faible taux de testostérone, un taux élevé de LH, en général, ça va ensemble, ou de très faible concentration d'estradiol présentaient une mortalité toutes causes confondues accrue. La concentration de sex-hormones globulines était positivement associée... Oh, y aïe, associée... Les phrases, elles sont pas finies. Et la concentration de DHT était associée de manière longnière à la mortalité toutes causes confondues et par maladies cardiovasculaires. Et alors, c'est ça qui est intéressant. Tu vois, c'est le gouvernement australien a participé au... Comment... Alors, médical, recherche, je sais pas ce que c'est, mais j'ai regardé l'olait pharmaceuticole de Vince qui vende. Oh, elle est à la testostérone ! Donc, bah, évidemment, plus les mecs, ils vont en vendre, plus ils vont financer des recherches, et plus ils vont financer des recherches, plus ça va entrer dans les mœurs bientôt, ou que les hommes puissent, comme les femmes, être victimes d'endroposes. Et ça gagne petit à petit, mais je te dis, on fera l'historique de tout ça, et ça revient de très très loin. L'égalité hommes-femmes, elle est encore loin d'être réalisée sur ce point.